Vers 17h15, pour une raison encore inconnue, la scène s'effondre dans un bruit assourdissant. Une cinquantaine d'ouvriers sont en train de monter la structure qui devait accueillir le spectacle de Madonna. Très rapidement, une dizaine d'ambulances, des marins-pompiers de Marseille, arrivent sur le site et prennent en charge les premiers soins. Une équipe de la Croix-Rouge était déjà là. Selon ces secours, les traumatismes sont très sérieux. Un premier bilan est de cinq blessés, dont deux très graves. Un technicien n'a pas survécu. Les recherches se poursuivent dans les décombres, même si aucun ouvrier n'est déclaré disparu. J'ai demandé au bataillon d'envoyer deux chiens. Les chiens sont actuellement en train de poursuivre des investigations dans le chantier, mais en même temps avec certaines précautions, parce que si vous voulez, il y a manifestement une grue qui a été ébranlée dans sa structure et dans son positionnement. Le danger à cet instant, c'est le sur-accident. Un périmètre de sécurité a été installé autour du stade Vélodrome. Les services de police judiciaire sont sur place. L'enquête commence en ce moment. On retrouve tout de suite avec Noémie Daon. Bonsoir Noémie. Quelles sont les dernières précisions dont vous disposez ? Vous devez sans doute le voir derrière moi, Annie. C'est un véritable balai incessant de voitures de pompiers, de voitures de police qui ne cessent d'aller et venir. D'importants moyens ont été déployés pour cette catastrophe. 25 engins, 100 personnes sur place. La Croix-Rouge, le SAMU, le bataillon des marins pompiers de Marseille. A l'intérieur, un hôpital de campagne a été monté. Je vous rappelle le bilan tragique de cet accident. Un mort, 4 blessés, dont 2 et 2 graves. Donc 6 blessés, 2 graves, polytraumatisés. Ils ont été transportés vers les hôpitaux de la ville. 33 personnes également ont été très choquées. Elles ont été prises en charge par le bataillon des marins pompiers sur place. Alors, Hélène l'a dit, à 17h, la scène s'est effondrée. Sans doute due à une manipulation hasardeuse, une grue peut-être. Mais pour l'instant, des informations à prendre au conditionnel. L'équipe de Sino-Technique qui était sur place a terminé ses recherches. Pour le moment, a priori, il n'y aurait pas d'autres victimes. Mais il faut savoir qu'au sein du stade Vélodrome, l'émotion est à son comble. Puisque ce sont les camarades du technicien décédé qui lui ont prodigué les premiers soins. En vain. Juste une dernière information. Sachez que le concert de Madonna est bien évidemment annulé. Merci Noémie pour cette précision. On vous retrouve bien sûr en fin de journal pour un nouveau point de la situation.